Merci de nous suivre au 20h sur Espace TV. Bienvenue à tous dans ce journal. A la une de l'actualité, reprise des cours ce lundi 29 juin après trois mois d'interruption due au coronavirus. Plusieurs établissements publics et privés ont ouvert leurs portes et les élèves avaient l'air heureux de retrouver leurs amis. La grève du syndicat des enseignants des écoles privées n'a pas eu assez d'effet dans les écoles. L'insalubrité au kilomètre 36 inquiète les habitants de ce quartier de Kobaya. Hier, les jeunes se sont mobilisés pour curer les caniveaux et débarrasser les encombrants physiques. Et puis à Tayaki, les champs nourris sont menacés de disparition. Les dernières pluies ont causé des inondations qui inquiètent les villageois. Les maisons et les activités des paysans sont sérieusement menacées. Nous commençons par ce bulletin COVID-19 fourni par l'ANSS. A la date du 28 juin 2020, la Guinée a enregistré 51 cas confirmés sur 791 cas testés. 67 personnes sont guéries et en décès. Ce qui fait un cumul de 4 282 guéris, 5 342 cumuls confirmés et 31 décès hospitaliers. Dans le monde, 10 495 684 ont été confirmés, dont 5 167 274 guérisons et 502 800 de décès. Retour à Conakry. Lundi 29 juin, les élèves en classe d'examen ont repris le chemin des écoles ce matin. Toutes les matières ne seront pas au programme durant cette courte période. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé ce matin que seules les matières indispensables aux examens seront dispensées par les enseignants. Quelles sont les dispositions sanitaires pratiques apprises pour une reprise normale des cours dans les écoles ? Le ministre de l'éducation a répondu dans les grandes gueules ce matin. Suivez. D'abord que nous avons bénéficié au niveau du MENA d'un accompagnement du programme mondial de l'éducation de 8 millions de dollars. Donné à l'UNICEF qui est en charge d'acheter les kits, les savons, l'ensemble du matériel nécessaire pour la sécurité sanitaire. Nous sommes en train de faire ce déploiement. Saloum est terminé. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer toutes les autres communes de la ville de Conakry. Nous avons un programme que nous suivons au jour le jour avec un tableau Excel qui permet de dire à chaque moment quelle est l'école qui a été fournie et quelle est l'école qui n'a pas été fournie. Nous avons reçu aussi un accompagnement d'autres partenaires. Plan international, des sociétés minières, mais aussi l'ANS. Nous avons un ensemble et aujourd'hui, il est prévu une réunion au ministère des Finances pour avoir un autre accompagnement de l'État guinéen. C'est pour cela que le communiqué que nous avons donné et que nous avons fait diffuser hier est très clair. Les écoles qui sont en position d'ouvrir en respectant à la fois le dispositif sanitaire et le dispositif de technologie, ils sont autorisés à ouvrir à partir de ce lundi et nous allons étaler l'ouverture du lundi jusqu'au lundi prochain. Cela veut dire qu'aucune direction, aucune institution ne peut se permettre d'ouvrir sans avoir eu le matériel et sans avoir mis l'ensemble des dispositifs nécessaires pour la sécurité sanitaire. Donc, il y aura un cutus que le département donnera à toute école d'habilité à ouvrir ses classes ? Si pour une autre, une direction d'école se hazard, d'ouvrir une école sans respecter les conditions, le directeur aura réglé son problème. Cette reprise des cours n'a pas été effective dans toutes les écoles de la commune de Ratomar au collège Ratomar et Kippé ainsi qu'au lycée. Les cours n'ont pas repris comme annoncé par le ministre de l'Éducation dans ses établissements. La raison avancée est que les responsables ne sont pas encore entrés en possession des kits sanitaires, ce qui a contraint les élèves à reprendre le chemin de la maison. Marianne Fodekamara, Yacouba Traoré, reportage. Nous sommes dans la cour du collège Kippé. Ici, il n'y a pas de cours. Les salles de classe sont fermées, mais le principal et quelques encadreurs sont présents. Le manque de kits sanitaires dans cet établissement est la principale cause de la non-reprise des cours. Au collège Kippé, les élèves étaient là un grand nombre avec la professeure. Mais du fait qu'on n'a pas reçu de kits sanitaires, donc on a libéré les élèves pour éviter la contamination, s'il y en a. Nous attendons. Ici, le lundi, nous allons reprendre les cours correctement. Si nos collèges Kippé ne sont pas en retard, techniquement, nous ne sommes pas en retard. Ici, nous avons prévu d'abord de la classe 25 élèves par salle, comme prévu, c'est pour éviter la contamination. Et les enfants vont s'asseoir en zigzag, non de façon ordonnée, pour dire aux parents d'élèves que si les enfants seront là, ils seront en sécurité. Nous avons rencontré quelques élèves dans la rue. Certains étaient prêts pour les cours. C'est le cas de Momonouseïdou Diallo, élève en classe de terminale. Oui, nous sommes venus. Les responsables de l'établissement ont dit que les cours ne peuvent pas reprendre aujourd'hui. Il faut qu'on attaque demain parce qu'il y a des mesures barrières qu'on devrait respecter. Et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas prêtes. Rencontré dans l'enceinte même du lycée, le proviseur Balagyara, dans l'attente des kits sanitaires, rassure que les cours reprendront mardi. Au collège Ratoma, deux seaux sont installés à la rentrée. Devant les salles de classe, les fiches de sensibilisation sont visibles sur les murs. Le lavage des mains et la prise des températures sont obligatoires. Malgré ces dispositions, les cours n'ont pas repris. Ici, un lieu place des programmes, les élèves sont mis à contribution pour nettoyer les salles de classe et la cour de l'école en attendant les kits sanitaires prévus par le ministère de l'éducation et de l'alphabétisation. Toujours dans la commune de Ratoma, au Minato Sidibé, s'est rendue dans des écoles privées situées dans la haute banlieue de Conakry. Elle a consacré son constat sur les écoles du quartier Yataya. Dans celle traversée, la grève du Sinebgi n'a pas été effective. Elle n'a pas eu d'effet sur le début des cours. A l'école Indai de la commune de Ratoma, les cours ont effectivement repris pour le collège et le lycée avec 30 élèves par classe. Les enseignants étaient prêts pour accueillir les enfants. Dans les salles de classe, les élèves portaient effectivement des bavettes selon le constat. Une rentrée qui reste tout de même inhabituelle. Comme vous le constatez, nous avons reçu les enseignants, les élèves, un grand nombre. Nous avons commencé les cours bien entaillés, tout en respectant les mesures d'hygiène, à savoir le lavage des mains, la température pour tout le monde, y compris les enseignants, les élèves, les membres de la direction et même les visiteurs. Pour cet enseignant, les élèves reprennent avec un bas niveau dû au confinement. C'est pourquoi c'est le cours des rappels pour cette première journée. J'ai constaté que le niveau a un peu baissé. Pourquoi ? Il y a déjà trois mois, je l'ai dit tout à l'heure, les élèves ne s'étaient pas en contact avec leur professeur. Bien qu'ils avaient leur cahier, mais il fallait un guide pour les orienter. Donc cela a été un problème à leur niveau. C'est le même constat à l'école Khadi Abibata Tunkara. Les kits de lavage des mains sont installés un peu partout dans la cour de l'établissement. Ici, les enseignants ont d'abord fait le préalable dès qu'ils ont reçu le communiqué du président. Pratiquement, on a fait une réunion. Cela nous a permis également de connaître le nombre de volume-boreurs. On a au moins éclaté nos classes en neuf groupes pédagogiques, ce qui nous permet également de faire en deux groupes de temps de travail, le matin et le soir, de 12h30, pour aller jusqu'à 16h30. Donc c'est comme ça qu'on a reparti le temps pour nous permettre également de gérer cette situation difficile que nous sommes en train de vivre. Les élèves, eux, se réjouissent de cette reprise. La grève annoncée par le syndicat des enseignants du privé n'a pas eu d'effet sur les écoles sionnées. Les choses auraient été gérées à l'interne entre fondateurs et enseignants. Nous restons toujours dans les écoles. Au lycée, Matam, le constat est plutôt mitigé dans les différents établissements sionnés à cause surtout du manque de préparation de certains élèves. Omel Valet Touré, Ibram Souris, Seng Souma ont fait le constat pour vous. Suivez. Nous commençons notre constat ce matin au lycée du 1er mars à 2m. A l'entrée de l'établissement, la présence d'un dispositif sanitaire pour permettre aux élèves et encadreurs de laver les mains. Par salle de classe, les élèves sont distants les uns des autres. Entre 20 et 30 par salle de classe. Nous avons donné beaucoup de conçus à propos de cette maladie COVID-19, de se laver les mains, de porter ces masques-là, de se protéger contre la COVID-19. Bon, on est très content aujourd'hui pour venir à l'école et commencer les études pour préparer notre examen d'entrée en septième année. On a lavé les mains avant de rentrer et devant les salles de classe encore, on a lavé les mains. Malgré que certains élèves n'ont pas répondu présents à l'appel, les encadreurs du lycée veillent au lavage régulier des mains, le port obligatoire des bavettes et la distanciation. Au lycée Colléa en Révanche, les salles de classe sont quasiment vides. Les dispositifs sont pointés à l'entrée, mais aucun élève n'est visible dans la cour. Les encadreurs affirment qu'une bonne partie des élèves étaient présents, mais beaucoup sont rentrés. À Caloum, au lycée du 2 octobre, le constat est autre. Les élèves ne sont pas en grand nombre, mais les encadreurs ont répondu à l'appel. Toutes les consignes qui ont été données, les élèves les ont respectées. Donc je suis très très heureuse de pouvoir recommencer aujourd'hui, malgré cette période pandémique. Chaque classe s'est éclatée en trois autres classes. Donc on a fait un emploi du temps adopté. Et on a commencé d'abord par nettoyer toutes les classes, assainir la cour de l'établissement. Cette reprise des cours a été rendue possible après que le gouvernement ait constaté une certaine stabilité de la situation de la pandémie COVID-19. Les élèves des classes d'intermédiaires, eux, doivent attendre la décision des autorités afin de connaître le sort qui leur est réservé. À direction l'intérieur du pays, dans la commune urbaine de Bokey, notamment au lycée Filira, les cours ont effectivement démarré pour les candidats aux différents examens nationaux et des kits sanitaires sont installés à l'entrée de ce plus grand établissement de la ville. C'est du moins le constat fait ce matin par notre correspondant régional, Bail Lebar et Salifou Lifosissé. Après trois mois de fermeture, les cours ont repris ce lundi dans les différents établissements de la commune urbaine de Bokey. Dans ce lycée, élèves, enseignants et encadreurs ont répondu présents ce matin pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Toutes les mesures sanitaires ont été prises par les responsables de cet établissement scolaire. D'abord, on a cherché à respecter les mesures barrières. Quand vous vous promenez un peu le long des salles de classe, vous trouvez carrément que chaque salle de classe a son kit. Et puis nous avons encore réactivé les thermoflashes qui avaient été donnés par l'État à notre établissement en temps d'Ebola. On a vu que tout est fonctionnel. Donc ces mesures-là, avant d'entrer dans les salles de classe, sont déjà sur place. Le lycée filira à l'image des autres établissements scolaires n'a pour l'instant bénéficié aucun kit sanitaire de la part de l'État. Et c'est les responsables de cette école qui ont mis la main dans la poche en attendant la réaction du gouvernement. On n'a pas d'argent, nous avons quand même un tout petit fonds de caisse qu'on a utilisé et aussi nos différentes poches. Mais aussi, il faut que je le dise au public, franchement, la radio espace, espace KKND, nous a aussi gratifiés en nous apportant six kits à notre établissement. Donc on ne peut pas rester sans manifester cette reconnaissance que cette grande radio vient d'offrir à notre établissement. La candidate Clarissia Dembadouno, élève en terminale sciences mathématiques, se réjouit de cette réouverture des classes. Bon, ces jours représentent pour moi, d'abord, disons que c'est une grande peine d'abord, parce que nous avons fait beaucoup de mois sans venir à l'école, suite à cette pandémie. Et aujourd'hui, ces retrouvailles me font penser beaucoup parce que les programmes, non seulement, ne seront pas achevés, tout ça. Disons, je suis aussi contente parce que nous allons aussi reprendre les cours. Tout ça me voit droit au cœur, vraiment. Une des conditions essentielles à cette reprise des cours, c'est le respect de la distanciation sociale. Il y a que cette mesure implique d'autres soucis, probablement occultés par les autorités éducatives. Le volume horaire, par exemple, comment les écoles vont devoir s'y prendre pour boucler l'année scolaire. Mon maître Damaro Kamara s'est intéressé à la question suivie. Pour le respect strict des mesures sanitaires à cette reprise des cours, les établissements ont été contraints de dupliquer les groupes pédagogiques. Facile d'un point de vue. Mais le volume horaire, tout ce temps perdu qui doit être rattrapé, le département en charge de l'éducation nationale y a-t-il réfléchi ? La réponse est oui, mais pas suffisamment. Alors, première des choses, c'est que toutes les matières qui ne sont pas, disons, fondamentales au moment des examens, nous avons demandé à sursoir à la formation dans ce domaine. Première des choses. Deuxième des choses, on a demandé qu'il y ait une modification, des ajustements par rapport au volume horaire. pour tenir compte de l'ensemble de ces problèmes que vous soulevez là. Selon le ministère de l'éducation nationale, ce sont 314 heures au secondaire et 240 heures au niveau du primaire qui ont été perdues. Les établissements scolaires n'ont pas les mêmes réalités et ils vont donc chacun de leur côté devoir réajuster leur calendrier. Le plan B consiste à élaborer les cours de rattrapage de mise à niveau pour toutes les classes conformément à un seul emploi du temps qui sera exécuté à partir de la soirée. Donc du matin jusqu'à 14h, c'est les cours normaux, une heure de pause et de 15h à 17h pour les cours de mise à niveau rémédiation. Un autre bémol, c'est la prise en charge des enseignants. Au niveau de l'enseignement supérieur, la question serait en discussion. Quand on démultiplie les salles, il va sans dire que les charges se multiplient au niveau des enseignants. Là, ça va induire du moins un supplément de budget qu'il faut donner aux heures supplémentaires. Nous l'avons calculé au niveau du département et nous l'avons estimé pour toutes les universités. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui même, j'ai été appelé au cabinet pour dire que nous devons nous retrouver pour aller discuter de ces problèmes-là au niveau du ministère des Finances. Pour les écoles privées, le problème va être encore beaucoup plus crucial. Les enseignants à ce niveau et depuis quelques semaines reclament leurs arriérés. Les fondateurs d'écoles, eux, seront-ils en mesure de supporter toutes ces charges ? La question reste entière. Autre sujet dans ce journal. Journée d'assainissement. Hier, au kilomètre 36, la jeunesse était à pied d'oeuvre pour débarrasser certains points noirs, des objets encombrants. C'est une longue distance. Les jeunes et certains cadres du quartier ont nettoyé les déchets dans les caniveaux. Et sur la voie publique, Bernard Konduno, Aboubakar, Dine Kamara. Le grand marché du kilomètre 36, l'un des marchés qui produit plus d'ordures à Conakry. Parfois, il est difficile de pratiquer l'autoroute qui traverse ce marché à cause de ces ordures. Ce dimanche, les jeunes de ce quartier se sont mobilisés pour lui donner une nouvelle image afin de permettre la fluidité de la circulation. Cette opération s'inscrit dans le cadre du soutien et de participation des jeunes et des femmes de kilomètre 36 à Noya aux actions de développement local prônées par le gouvernement de la Troisième République. Cette journée d'action civique est soutenue par l'un des fils de la localité. Moussa Kondé, à travers sa fondation pour l'humanitaire, n'est pas sa première. Pour cette présente action, il a fourni de l'équipement nécessaire aux jeunes pour assainir leur marché. À travers cette action, le donateur se fixe pour objectif d'aider les populations de ce quartier à se débarrasser des ordures, ce qui, à son avis, contribuerait à lutter contre la pandémie à coronavirus. Servis de l'humanité élève la plus noble d'une vie. L'environnement et le milieu physique, le biotope, qui accueillent l'homme et toutes ses prestations de services, cela nous interpelle tous pour sa protection et restauration, afin d'éradiquer les méfaits négatifs du changement climatique dans notre seul pays. La réalisation de cette journée d'assainissement collectif des ordures du Carifou Kassonya au rond-point de Sugeta est une action saluée par les autorités locales qui, à leur tour, invitent la jeunesse à pérenniser ces genres d'initiatives. Nous ne pouvons que les remercier et lancer un appel solennel à toute la jeunesse guinéenne d'emboîter le pas. Chaque année, depuis 15 ans, la jeunesse est toujours impliquée pour l'assainissement, la propriété de notre localité. Le marché du kilomètre 36 est l'un des marchés qui manque d'une bonne politique d'assainissement. Ces genres d'activités permettront de donner une bonne image à ce marché. Nous retournons à l'intérieur du pays, à Faranar. La coopération allemande à travers la GIZ vole au secours des services déconcentrés du ministère de la Santé dans la riposte contre la COVID-19. Elle vient d'offrir 60 pneus, 40 chaises et 4 téléphones portables Android à la DRS et au 5 DPS que compte la région. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. De retour à Faranar, on fait le point avec Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional. La direction régionale et les 5 directions préfectorales de la santé de Faranar sont les principales bénéficiaires de ce don de la coopération allemande à travers la GIZ. Le premier lot est composé de 60 pneus dont 36 pneus de Toyota Land Cruiser et 24 pneus de Toyota Ulux Pickup. Un don qui vise à appuyer ces services déconcentrés du ministère de la Santé dans la coordination et la supervision de la riposte contre la COVID-19 au niveau de la région. C'est un don à une portée historique. C'est venu à un moment où le véhicule souffre. Il n'y a pas de pneus. Nous avons avec les multitudes, missions que nous avons à faire dans la région de Faranar. Notre partenaire qui nous vient en aide à tout moment, qui nous suit dans nos problèmes, c'est la GIZ qui a fait ce don à la région de Faranar. C'est un honneur pour nous de remercier solennellement ce partenaire qui a jugé nécessaire de nous assister à ce moment difficile. Non, les ressources font rare, mais ils ont eu le courage de nous assister. Et nous leur promettons que nous utilisons à bon escient ce qu'ils ont donné. Outre les 40 chaises offertes à la Direction régionale de la Santé de Faranar, 4 téléphones portables Android de marque Samsung A70 ont été également repartis entre le directeur régional, le point focal des ressources humaines de la DRS, la directrice préfectorale de la Santé et le directeur de l'hôpital régional de Faranar. Représentant M. le Gouverneur à la cérémonie, le directeur du cabinet de gouvernement de Faranar s'est tout d'abord réjoui du don avant de remercier la GIZ pour tous les efforts qu'elle ne cherche de mener aux côtés des autorités sanitaires dans la riposte contre cette pandémie à coronavirus. Au nom de M. le Gouverneur de la région Amstati de Faranar à Mission à Conakry, nous ne pouvons que remercier nos partenaires financiers et techniques de tout l'apport qu'ils nous ont apporté depuis l'apparition de cette pandémie, la COVID-19. Par ailleurs, le numéro 2 du Gouverneur de Faranar a invité les autres partenaires à emboîter les pas de la GIZ en vue de bouter cette sale maladie hors de nos frontières. Je voudrais demander à tous les partenaires d'emboîter le pas à la GIZ. GIZ, c'est un partenaire qui est sur le terrain à Faranar. Pas plus qu'avant-hier, on a fait la remise de certains kits sanitaires à la séquose. À date, la région de Faranar a enregistré 3 cas positifs au COVID-19, dont 2 à Faranar Centre et 1 à Kishidougou. Parmi les 3 cas signalés, seul un a été pour leur déclarer guéri et les 2 autres suivent actuellement leur traitement au CTE de Donka à encroir le médecin chargé de la maladie à la Direction régionale de la santé de Faranar. Je vous l'annonçais, la montée des eaux à Tayaki, un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Les habitants sont sur le qui-vive, ils ne savent à quel sens vouer. Sur le lieu, de nombreuses chanderies et de jardins potagers n'échappent pas à cette menace. Ce, malgré les techniques utilisées par les villageois pour empêcher l'eau. Et puis, il est à signaler que l'endroit connaît depuis quelques temps une forte érosion côtière. Tayaki, ou le village des pêcheurs, voici le reportage de Djibrilba et d'Aliuba. D'abord, ce qu'il faut comprendre, il y a cinq mois, nous étions là. L'élévation du niveau de la mer a fait des dégâts, cela continue toujours. Suivez mon regard, vous le voyez, ces mangroves, le symbole du reste de la destruction et de la dégradation du littoral. Dans tout ça, ce qu'il faut retenir, l'eau, contrairement à l'air, est incompressible. Il y a des moments où les vagues nous fatiguent vraiment. On assiste aussi à des tornades qui font tomber nos abris et créer autres dégâts. La montée des eaux à Tayaki est à un rythme accéléré. Partout sur le long du littoral, l'on constate des troncs de palmiers et de cocotiers terrassés par l'eau. L'aspect physique du village offre un spectacle désolant. Beaucoup de nos maisons ont cédé. Chaque avancée de la mer, on recule. On le fait au fur et à mesure. Dans ce petit village de pêcheurs, la saison de pluie correspond aussi à la sémence. Ici, c'est la crainte qui les caractérise. Ils sont susceptibles à toutes les catastrophes naturelles. L'eau est très proche de nous. Pourtant, nous avons mis des diguettes pour l'empêcher. Vous êtes sur son passage. Elle peut continuer comme ça jusqu'à atteindre nos champs. La dégradation rapide des ressources naturelles entraîne une vulnérabilité accrue de l'ensemble des groupes socio-économiques, dont les activités ou la subsistance dépendent directement ou indirectement des ressources naturelles. Ceci, à retour, conduit au dysfonctionnement des modes traditionnels, d'exploitation des terres et des systèmes agricoles. Le phénomène est accentué par le fait que cette dégradation est en relation directe avec la pauvreté des populations qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes et de bonnes connaissances scientifiques et techniques pour s'adapter adéquatement aux changements climatiques. Nous sommes là pour chercher de quoi à manger. Notre souhait est d'être comme ceux qui sont en ville. On se débrouille ici. Avec cette montée des eaux, on va toujours chercher des solutions. Chaque avancée du niveau de la mer change la cartographie du village de Tayaki. Il y a de nombreux endroits du littoral qui subissent la même pression de l'eau. Cette menace doit interpeller plus d'un. Des initiatives locales sont alors vivement sollicitées pour stopper la dégradation causée par l'homme. Nous revenons sur ce bulletin COVID-19 fourni par l'ANSS. À la date du 28 juin 2020, la Guinée a enregistré 51 cas confirmés sur 791 cas testés. 67 personnes sont guéries et en décès, ce qui fait un cumul de 4 282 guéris, 5 342 cumuls confirmés et 31 décès hospitaliers. Dans le monde, 10 195 684 ont été confirmés, dont 5 167 274 guérisons et 502 802 décès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Moussamoï Silla à 22h pour la grande édition d'Information. Bonne soirée entre notre compagnie. Merci. Merci.